Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Flick Gothique à mode à deux, toujours avec les tyrannies, toujours avec Katox. Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouvait un peu dans le drame, on venait de se prendre une bonne déculottée, il y avait des invasions partout, c'était la merde, on arrive bientôt au niveau 2 d'urgence, enfin faut qu'on se bouge. Le Dersh, on a le droit de le dire ça hein, faut se bouger le Dersh. Oui oui, ça tu peux. On était bien en thune, ça c'est la bonne nouvelle, enfin en tout cas on a des fonds. Ouais, pas de plus pour longtemps hein. Ouais ça va baisser mais ça vient doucement, on avait une des forces Vanguard qui se pointait à droite à gauche donc ça c'est cool. L'objectif globalement c'est faire tomber Ulann, dans deux tours. J'ai presque envie de dire que, ouaf, non oui bon, de toute façon on va ramasser les restes donc ce sera des armées pourries qui resteront. Alors le plan c'est de rapatrier les flottes avec des cuirassés à Sanctuaire, parce qu'on va en avoir besoin. Ouais, concentrons les grosses flottes et si avec ça ça passe pas. Et bah on sera dans la merde. C'est ça, il va falloir qu'on prenne un petit peu plus de renommée. Ouais, il va falloir qu'on se démerde pour faire quelque chose là. Donc à Decarus, à Decarus la flotte on est de lui recruter un cuirassé donc elle peut pas bouger. L'autre flotte à 310, on peut rien lui faire parce qu'on a plus de points de construction. Et on a une invasion Orc à 1500 qui se pointe dans trois tours. Alors je pense qu'on va rapatrier les flottes qui étaient à Sanctuaire peut-être pour défendre ça. Euh ouais, ça devrait être une bonne idée. Sinon à Belial, est-ce qu'il se passait des trucs à Belial ? Il y a aussi une invasion à Belial. 750 dans trois tours. Là on n'a rien, mais bon, celle-là on peut la... Anamysis Tessera t'as 750 dans trois tours aussi. Anamysis Tessera c'est notre dernière flotte avec un cuirassé qui est là. Donc je pense qu'elle a moyen d'encaisser. Est-ce que je peux pas rajouter un petit vaisseau dedans ? Non, pareil, on a dépensé tout ce qu'on avait en points de construction. Donc faut attendre. D'ici trois tours on a moyen d'avoir recruté un vaisseau pour tenir les 150 de ce connard d'Orc là. Parait que j'en nomme les vaisseaux, ça fait longtemps que j'ai pas refait tiens. Euh, ok, bah écoute, est-ce qu'on a des mouvements à faire ? Je crois que tout le monde est à zéro de mouvements. Bon, je crois qu'on avait terminé sur... J'ai juste bougé la flotte de Scarus pour qu'elle gagne un petit peu de points de mouvement, mais c'est tout. Ouais. Les deux qui sont sur Nisa Stromlo doivent de toute façon rester un tour au moins pour réparer. Donc euh... Ah et puis alors l'invasion tout au sud, autant dire que c'est pas la priorité. Ouais non, loin de là. Alors là, c'est Ascarus qui se passe des trucs. Allez, une petite attaque. Ils arrivent pas à faire tomber la retraite, hein. Bon, ça nous arrange, mais... Parce qu'il a quand même dix de menaces, l'Orc, dans cette zone, c'est la violence. C'est vraiment la grosse violence. Il y a le Micron qui s'éveille. Ok, notre flotte est réparée ici. 794, quand même, c'est propre. Cette flotte est vraiment bien. C'était pas la petite flotte, hein. Ouais, bien expérimenté. En plus, c'est que des unités de tir, donc très très bon pour gérer les Orcs. Je vais la placer à Harvest, prêt à... Déjà, à empêcher un peu que des gens se pointent, et à foutre la merde. Bah, allez, choper Hulant au tour prochain, hein, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, ce que je me pose comme question, c'est la flotte de Nisa Stromlo. Est-ce que je la repatrié pas en renfort ? En plus, elle a 3 points de mouvement, elle trace la route. C'est bon, encore Nisa Stromlo. Bah, c'est là où... c'est juste en dessous de Harvest. C'est là où il y avait la flotte à presque 800. Il y avait une flotte qui se réparait, là aussi. Mais est-ce qu'on la laisse dans la zone pour aider, histoire de pousser un peu la pression, aussi ? Elle a l'air d'être assez petite, quoi. Ouais, elle est pas grosse, ouais. Enfin, c'est des croiseurs de combat, mais quand même, quoi. Bah, moi, je tirais de la laisser en support, hein. Ce serait bien. Ouais, si jamais on voit qu'il y a une attaque quelque part, ça pourrait peut-être permettre aussi... On pourrait peut-être l'envoyer sur Hulant, s'ils se sont bien fait défoncer, qu'il n'y a vraiment plus rien. Et envoyer la grosse sur Hexen, terminée, parce qu'il va envoyer sa dernière flotte à l'attaque de l'Eldar, là. Ouais, ouais, bah on peut faire ça. Il y a peut-être moyen que ça soit intéressant. Ouais, il a quand même une forteresse, canon, et une flotte à 750, quoi. Ouais, mais dans deux tours, il y a la flotte Vanguard à 450 points qui va lui tomber sur la gueule, donc ça devrait lui faire du mieux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra. On peut aussi juste traverser, puis tomber sur Kings, ou un truc du genre. On va la laisser en support là, pour l'instant. Donc du coup, là, les flottes, je vais commencer à les bouger vers Orphea. C'est parti. Toi, pareil. Tu te barres. Alors, la flotte à 310, est-ce qu'on peut la renforcer un peu ? Alors, on n'a pas assez pour prendre un cuirassé. Si on attend un tour, on pourra lui prendre un cuirassé. Il y a la place où il y a la place de prendre un cuirassé. Les deux flottes qui sont sur le sanctuaire, tu peux déjà les faire bouger, ce qui fait venir deux grosses flottes. Ouais, ouais, j'étais en train de finir les autres avant. On peut le faire passer sur Belial pour contrer l'invasion qui est sur Belial, quoi. 750, avec ces deux flottes-là, ça devrait être... Là, on est à 800, c'est pas si mal. Ouais, ça suffira. Ouais, Elial, c'est par là. En plus, on a des petits points de construction, on va peut-être pouvoir acheter une petite connerie. Alors là, on peut mettre 118. Avec 3 constructions, on peut mettre plus que ça. Avec 3 de construction. Ou alors, je rajoute, on a un escorteur. C'est nos derniers escorteurs, je crois, cette flotte. Il y a plus personne qui a des escorteurs, quoi. On s'est tellement fait dépouiller nos escorteurs. Et puis ça se fait horrir tellement vite. Ouais, 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 ouais. Avec 3 points, ouais, c'est chiant. Mais dans cette flotte-là, en fait, je peux juste mettre un... Alors soit je dégage l'escorteur, et je mets un vaisseau, un croiseur, soit je mets un croiseur léger et un escorteur. Je vais peut-être virer l'escorteur. Franchement, ça nous donne... Attends, je vais vérifier quand même. Ça me donne 30, ça me débloque 30. Donc non, ça n'est même pas assez, en fait. Ça ne sera pas assez. Je ne pourrais quand même pas mettre de croiseur. Donc non. Ah, peut-être celui-là. 118. Non, putain, il me... À 1 près, on ne pourra pas mettre de croiseur. Donc non, je vais prendre un croiseur léger et un escorteur supplémentaire. Ce sera ça de pris. On a plutôt des dévoreurs dans cette flotte en plus. Donc on va prendre un comme ça. Ah, mais non, je ne peux même pas mettre un petit escorteur en plus. Ils sont trop chers. Bon, on va faire ça comme ça. C'est pas grave. On a déjà une flotte à 769, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, Nemesis Tessera. Est-ce qu'on peut recruter ? Je pense que cette flotte, elle est blindée à mort. 42. On peut foutre un escorteur dedans pour filer un coup de main. Ça peut être utile. Au pire, ça fait un jeu sport quand ça meurt. Ouais, pour histoire d'avoir un petit éclaireur à la con. Voilà, avant de garde corrosif, c'est parfait. Il nous reste 5. On est au taquet de la flotte. Bon, je pense qu'elle devrait... Elle n'est qu'à 745, mais même à ça, elle devrait pouvoir gérer l'orque, je pense. On verra bien. Normalement, oui. Au pire, on se fait défoncer. Donc, Medusa, on a dit... Medusa, on a dit qu'on attendait un tour pour recruter un cuirassé pour encaisser les orques, là. Mais il va falloir des renforts, parce qu'elle ne va pas tenir. Ouais, il va falloir... Je pense que la flotte de renforts qu'est Ascarus, il faut qu'on l'envoie à Medusa. Elle est de combien ? Elle est à 557. Ça en va être tendu, quand même. Surajoutes 310, surajoutes... Ouais, il faudra quand même recruter quelque chose. Là, au prochain tour, je recrute un cuirassé. Donc, on aura un cuirassé à 330. Donc, on aura une flotte à 700, 700, quoi. Une autre à 550, et une à 166. On va probablement prendre cher. Mais bon, après, on peut prendre cher et gagner. Ouais. Après, Adekarus, c'est quand même un système important, quoi. Ouais, ça vaut le coup de mettre ce qu'il faut pour le défendre. Puis, on a quand même deux tours. Ça laisse le temps de recruter un cuirassé, plus quelques autres conneries, quoi. Ouais. Bon. Alors, faisons un point, parce qu'on n'a pas trop le moyen de se planter. La Harvest, on attend. Ça, c'est bon. Médusa, tout le monde est placé. On attend. Caliban, c'est en cours de placement. Donc, pas de stress. On a deux flottes qui arrivent avec des cuirassés. Parfait. Bélial, c'est prêt à encaisser dans deux tours. Et Némésiste, ça encaissera ce que ça encaissera. On a fait le tour de toutes les flottes. Bon, bah go. Tiens, je l'avais oublié, celle-là. Ah non, oui, c'est tout en bas, autant pour moi. Sans soucier plus beaucoup, quoi. Oui, voilà. Pardon, je ne pensais pas que c'était cette zone. Eh, t'as purma. Bah, on va balancer direct une faute vanguard, et puis on ne parle plus. Ouais, ça. Alors, ici. Tapez-vous dessus, les gars. Et puis surtout, faites-vous bien mal. J'espère qu'il ne va pas se réparer, l'orc. Ce sera dommage. Ah, les Eldari, ils font tellement mal aux orques, quoi. C'est quand même assez dramatique. Ok, alors, plaçons-nous sur Sanctuaire. On a nos trois flottes sur Sanctuaire. Donc, on pourra éventuellement tenter une attaque ce tour-là. Mais avant, je propose de s'occuper de Scarus. Allez, finir le petit orque, là. Qu'est-ce que t'en penses? En 332, on va le bouffer. Ouais, on va peut-être même la faire en auto. De toute façon, on va c'est ça. En plus, il doit être, ouais, voilà, 47% de sa vie. Allez, combat auto. Je ne peux pas faire un combat auto. Non, il faut que je fasse un appel au combat, et après un combat auto. Ok, très bien. On a failli perdre le Spy-Off, quand même. Ah, j'espérais gagner quelques plans de bataille éventuellement, mais bon, raté. Sous-titrage ST' 501 Ok, on se fait un peu de renommée. Est-ce qu'on a assez? Non, on n'a pas ce qu'il faut pour passer au niveau d'après. Alors, la génération de Bommas augmente de 50% pendant 3 tours. Ah, c'est propre, ça. Ça, c'est bien. Et on a plus de chefs. Enfin, les chefs qui reviennent plus vite. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vu qu'on a tendance à les perdre. Alors, tiraillés par leur soif de butins étranges de bataille, et les orques se dirigent droit sur Ilan afin de traquer les titans de l'espace et de les ramener à leur Warboss. Inconscient que des pros aussi appétissantes ont aussi attiré des prédateurs bien plus coriaces. Ok, donc une nouvelle opération spéciale à faire. Donc on va pas la faire tout de suite, bien sûr. Et on commence enfin à régénérer un peu les troupes. Ça, ça fait plaisir. On a plus que deux opérations spéciales à faire. Bon. Et du coup, j'ai bien envie d'en profiter du bonus pour faire un bassin de valorisation, mais ça coûte 100, c'est un peu chiant. Alors, tout de suite, avant que j'oublie, Bellis Corona, hop, une force Vanguard, ça s'occupera tout seul de faire le taf. Est-ce qu'on se retente sanctuaire ? Je pense qu'on peut difficilement être plus près, hein. Ouais. Je pense que... On peut attendre un tour éventuellement pour que l'intestin de Katox et Bob la Macho aient regagner toute leur vie. Ouais, on peut. On a rebaissé en importance, en tout cas. Ouais, on n'est pas à ça près. Ok, attendons un tour. Du coup, est-ce qu'on avait autre chose à faire ? Je crois que non, hein. On va voir des combats, de façon. Allez, Lord, on va prendre une attaque. Un Nemesis Tessera en prend une attaque. Ah, il faut recruter un Medusa. J'ai pas oublié de recruter un Medusa. On aurait l'air cons, sinon. Alors, un petit Hiveship. Hiveship. On va prendre celui-là, là. L'artillerie à décharge bioplasma lourde x2 est quand même bien violente, quoi. Ah, quoi, celui-là, c'est 392, celui-là. Ah oui, il y en a 4, des... Wow, la vache, plus des baies de lancement. On a quoi, dans cette... On a déjà un peu de baies de lancement. Allez. On est pas là pour économiser sur des pécadilles. Et du coup, est-ce qu'on peut pas recruter 2, 3 conneries ici ? Ici, il nous reste 210. On pourrait recruter un croiseur de combat. Un croiseur de combat, il nous reste combien de temps ? Ah, non, il arrive ce tour-ci. Donc, non. Enfin, recruter un croiseur léger, tant pis. Alors, plutôt un truc qui tire, contre ces saloperies. Des missiles, bof. Ouais, ça, c'est bien, ça. Hop, prenons ça. Voilà. On pourrait même envoyer une petite flotte recrutée à Shimalomas et revenir. Est-ce qu'on a des points de construction ? Ouais, on en a quelques-uns, quand même. On pourrait aller recruter un cuirassé supplémentaire à Shimalomas, si on voulait. C'est presque tentant, hein. Surtout qu'avec le bonus, on a tendance à dire qu'on... Voilà, on a encore une petite réserve de tour, là, par rapport au moins 400 qu'on avait tout à l'heure. Ouais, allez, c'est parti. Ah non, on a juste pile-poil pas assez de points, pardon. Bah, c'est pas vrai, on va quand même prendre la croiseur de combat. Alors, un petit croiseur de combat. Donc, plutôt pas un Griffu. On va prendre quoi ? Un biotentacule, non. Un comme ça. Ah, il essaie que d'être biotentacule, en fait. Ça fait chier, ça. Euh, ouais. On va prendre un comme ça. Voilà, prends ça et reviens. Ok, bon, bah, je pense qu'on est aussi près qu'on peut l'être. Yep. On va se faire défoncer encore. Mais non, et confiance, et confiance. On s'est fait défoncer, mais il y avait quand même des raisons, quoi. C'était notre première défaite, il y avait quand même, c'était quand même temps d'axe, quoi. Pourquoi je peux pas passer... Pourquoi il passe pas le tour, ce con ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On a des synchros ? Attends. J'annule le tour, hop, voilà. Ok, c'est parti. Petit bug. Ouais. Alors, une petite attaque ici, il va nous attaquer direct, j'imagine. Voilà. On va pas se la faire en auto, hein. Ça va être un peu juste. Putain, en plus, il va y avoir des plateformes de défense, quoi. Oh, la pluie. Ouais, encore. Ils l'ont sorti beaucoup de fois, ça. Ouais, les orques, ça doit être un event qu'ils aiment bien, quoi. Oh, c'est simplement le jeu où tu fais, regarde, une nouvelle mécanique de jeu, regarde ! Ouais, bah, tant qu'à faire, je préférerais celle où on peut avoir des plans de bataille. Tant qu'il y aura des nouvelles mécaniques de jeu. Puis bon, j'imagine qu'ils ont quand même mis plus que deux events, enfin, j'espère. Ah, regardez-moi cette silhouette dans la lumière, ça donne pas envie. On va se faire croquer. Bon, après, bouffer du caillou, forcément, c'est pas ouf. Alors, où sont nos vaisseaux ? Ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça, c'est un tireur. Je te file la grosse dalle, hein. Ouais. On va se marrer. Est-ce que tu veux le cuirasser ? Il a une carapace à pointe et un rôdeur du vide. Ouais, t'es doué avec cela, toi. Je vais prendre les deux autres. Ça ressemble à quoi ? Bah, ce sera une bataille frontale. Il n'y a pas de point. Ouais, ça, ça doit être... On va par là. Alors, tu fais comme dans Project Zomboïd, hein. Tu fonces dans les gens. Je ne suis jamais foncé dans personne, moi. C'est faux ! Je ne suis jamais foncé dans personne. Alors, il y a des petites saloperies de tourelles. Bon, ça va. Elles sont toutes seules et elles sont toutes pourries. Ah, puis il y a des trucs qui se pointent sur les côtés aussi. Oh, mais ça, c'est les perturbateurs, là. Ouais. On a un petit éclaireur pour essayer de faire des trucs, donc. Alors là, j'ai un bioacide standard qui tire et un corrosif standard qui tire. Ah, je ne peux pas faire des multigroupes. Dommage. Ce fond d'espace, il fait un peu plat, mais il est quand même vraiment classant. Je trouve. Franchement, un système où tu feras un assaut sur ce genre d'énormes trucs, ce serait terrible. Ah ouais, t'as envie de l'attaquer, la forteresse, là. Ça, t'as envie vraiment de balancer tout. Bah, cela dit, on a fait Sanctuaire où on avait juste un messeau au monde à attaquer et on a quand même bien douillé ton cœur. Un truc pareil, je pense qu'il y aurait moyen de se faire dépiauter, quoi. Ok, ils arrivent tous à la queue leuleux, comme d'hab, des bons vieux orgs des familles. Je vais essayer de me décaler un petit peu de leur trajectoire, par contre. Si je peux. Ce serait cool qu'il y ait une plateforme qui se prenne un truc dans la tronche. Vu leur taille, je n'y crois pas trop. Tu les attends ? Ah non, t'avances. J'avance, mais lentement. A ton rythme. C'est pas de précipitation. Ok, ils contournent les astéroïdes par la gauche vers moi, du coup. Théoriquement, ils ne peuvent pas nous voir, on est furtifs, donc. Où est-ce qu'il va ? Il se planque dans les nébuleuses ? Là, il est parti dans les nébuleuses, ouais. C'est pas très très orc, tout ça. Ils sont beaucoup, quand même, hein ? Ouais, j'espère que c'est pas d'être gros. On t'en fuit pas trop loin non plus, parce que je me rapproche, mine de rien. Non, non, je vais me recaler, c'est pour être vraiment au large, en fait. J'ai quand même une certaine vitesse, on va dire. Il faut que je reste loin. Attention, il sort de la nébuleuse à gauche. Mais ils se rentrent dedans, ces cons. Ils vont se rentrer dedans ? Non, ils ne se rentrent pas dedans. C'est un gros, ça. Ouais, ça fait tellement mal tes tirs, quoi. Ok, deux gros. Trois gros. Tu ne dis pas que, ouais, tu n'as pas l'invincibilité avec celui-là. Ah, c'est vrai. Bon, après, si tu lui bouffes son vaisseau amiral, c'est sûr que ça va le calmer, mais... Oh, ça fait gaffe, t'es déjà 1000 life le cuirassé, quoi. C'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Bon, tu n'as pas de caler le rechargement pour que ton bouclier se vaille plus vite. Parce que la vache, comment il t'a défoncé. Hop. Eh, ton petit là-bas, il occupe tout le monde, mais il va se faire dépiauter aussi, je pense. Attention, il te recharge. Ok, il t'a raté, apparemment. Éloignez-vous, les gars. Hop, voilà, on reste loin. Ah, ça y est. Ah, putain, il a tapé mon cerveau, ce fumier. Je vais le taper un, mon itinerary. Je vous, il a des griffes et tout, pour rien, quoi. En fait, il fait plus de dégâts, mais le problème, c'est que ça ne joue pas sur le fait que... Il n'est pas invincible, quoi. Attends-toi, toi. Il faut quand même s'approcher pour être à portée de ces foutus orcs. J'aimerais bien lancer un assaut sur celui-là. Ils sont en train de me charger, les fumiers. Putain. Ah, vache, tellement de piautés. Ah, ils nous font hyper mal. Alors là, je crois qu'ils se sont auto-tués. Heureusement que ça reste des orcs. Parce que, sinon, je sais pas comment on ferait. On va se faire défoncer. T'arrives à utiliser la compétence du... Ok. Ouais, je sais plus ce qu'il avait. Non, il avait le warp. Donc, ouais, non, ça te sert à rien, en fait. Ouais, c'est le warp et la carapace à pointe. Ouais. Ah, mais en plus, il a des plans, le vaisseau amiral, là-bas. Il a des plans à voler. Je l'avais même pas vu. Bon, je crois qu'on va se faire défoncer. Bah, tu sais quoi ? Je vais aller essayer de poser un petit truc de sport, là, si je peux. Aller. Boum. Oh non, juste, il a explosé juste avant de les toucher, quoi. Voilà, au moins, ça, ça fera des dégâts de zone, vu qu'ils sont bien en tas. Voilà, il s'est sacrifié pour la bonne cause. Ouais, après, c'est vrai que t'as quand même un sacré sac de PV, hein. Ça peut passer, hein. Ah, ils ont essayé de sortir du nuage de sport. Même s'ils se galèrent un peu. Ouais, c'était bizarre, ça, effectivement. C'est vrai, ce cuirassé qui montre aux orcs qu'il ne faut pas non plus trop se foutre de leur gueule. C'est bien loué de se cacher derrière les caillasses, non. Par contre, t'as vraiment plus que des armes sur le front, quoi. Tu fais plus aucun dégâts depuis beaucoup trop longtemps, là. Ils sont ingérables, les orcs, quoi. Quand t'es proche, quoi. Ça se voit tellement qu'ils te font mal. Putain. Zap, là. Et bah, voilà. Bon, en même temps, c'est clair qu'on était lége, hein, sur cette bataille. On le sait bien que les orcs, ils sont beaucoup plus costauds que nous, et... On peut pas toujours te réussir, c'est pas grave. On a quand même eu une victoire. Tant pis, on leur a fait bien mal, on va poser une flotte vanguard. Le temps qui se relève, c'est pas demain. Bon, on descendra, on descendra à ce qu'il y a, les lords. Ouais. Alors, bon, bah, celle-là, on se la fait aussi. On a... Ouais, ça passe. Vengeance. Allez, hop. Vengeance. Ils sont toujours pareils, hein, quand on joue pas pendant une semaine ou deux. La reprise est un peu dure, quoi. Alors, quoi ça ressemble là ? Déjà, on a des devoreurs contre des humains, ça va te plaire, ça. On sait déjà mieux que des orcs. Ouais, c'est clair. On va croire que le devoreur, il a quand même plutôt bien fait son taf, mais bon, tout seul contre 3 gros... Ah, par contre, on est un petit peu endommagé. Ok. Ça, c'est du devoreur. Ça, c'est pas du devoreur. Ça, c'est du devoreur. Ouh, ça t'en fait beaucoup, des devoreurs, là. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est pas un devoreur. Je vais peut-être en garder quelques-uns. Ouais, ça va faire un peu trop. Bah, si tu veux me refiler un ou deux, feel free. Non, plutôt non. L'arrière se ressemble à quoi ? Il y a une jolie forteresse détruite au milieu du champ de bataille, hein, c'est classe. Euh, ça... Je sais pas si elle est détruite ou si c'est plus ça, un espèce de champ de mine. Oh, bon, ça a quand même l'air d'être un truc en ruine, hein. Un truc bleu, là. Un truc bleu, ouais. Ouais, si tu regardes le B1, ça serait juste une station de minage. Ah, peut-être, ouais. Du coup, t'en garde 4. Pas de regret. Bon, allez, ouh, quoi, tu... J'enfile le petit. Pas de soucis pour moi. On va tenter ça. Allez, go. Hop. Les deux humains, on y va en frontal comme des connards. De toute façon, on a que des vaisseaux pour ça, donc... J'ai une sport à écho, tiens. Intéressant. Ok. Ils se plantent dans la Nébuleuse pour commencer. Bon, bah, ils avancent tout droit, quoi. Une fois pour la même chose, hein. Comment ça, tu penses qu'ils utilisent les mêmes tactiques que nous ? Pour la peine, j'envoie une sport à écho dans la Nébuleuse, on verra mieux ce que ça donne. Je suis quasiment en face, donc... Ah, ils sont plutôt vers la gauche, tiens. Je vais peut-être les rater. Ouah, non. J'ai vu la tronche du truc. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Des tentacules, des vaisseaux... Donc là, ah oui, j'ai des mâchoires. J'ai des mâchoires et des vaisseaux, d'accord. Et là, j'ai des tentacules et des trucs sur les côtés. Très bien. Ah, ils vont esquiver ma sport à écho ! Un tout petit chouïa, là, c'est ça ? Ah, là, je suis... C'est dommage, ça. Ok, on a trop... On a chopé un... Croiseur, quand même, hein. Ah, rien de... Ah, mais je me traîne, par contre, encore. C'est ce qu'on a veut. Oh, regarde, un tout petit à manger ! Oh, il est trop mignon ! Eh, mais comment ils font des... Des téléportations, alors que t'as encore un bouclier, là ? C'est un scandale, ça ! Bah, c'est des... Des Space Marines... Allez, pour la peine, on va leur envoyer deux, trois petits trucs de notre crue. Oh, mais ton vaisseau, il a traversé toute la ligne ennemie, en butant la moitié de la flotte, quoi ! C'est tellement monstrueux ! Ah, j'le rapproche ! Ah, j'ai perdu quelqu'un ! Ah, j'ai perdu quelqu'un ! Non, non, je veux dire, mon vaisseau l'esquive ! Ah, ton vaisseau l'esquive ! Ouais, alors là, c'est un autre problème ! Et... Bonne à démontrer ! Oh merde, il a explosé ! Juste à un moment où j'lui envoie des bombardus dans la tronche ! Bah, bien joué ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'étais un peu trop loin ! Le temps que j'arrive, c'était fini ! Ah, c'est vrai que, contre des... Les humains, ils sont vraiment dévastateurs, les carnassiers, hein, putain ! Par rapport aux orques tout à l'heure, quoi ! Enfin, on aurait eu que des bouffeurs, on aurait peut-être réussi à les gérer mieux, les orques, mais je suis pas convaincu, hein, ils sont quand même vachement balaisants ! Le problème, c'est que... Nous, on doit quand même être relativement proches... Et les orques, plus ils sont proches, plus ils ont fait des dégâts ! Ouais ! Ah bah, ça se voit, ouais ! Et en même temps, on a des armes très spécialisées, c'est-à-dire que, soit vraiment, il faut tirer de face, et du coup, c'est impossible de s'éloigner, il faut faire demi-tour, arrêter de tirer et tout... Soit... Soit, on doit tirer de côté, mais on est beaucoup moins efficace, quoi ! Toutes les armes puissantes, elles sont de face, quoi ! Alors ! Un petit plan de bataille ! Alors, on va regarder l'ordre de déploiement en spin, qu'est-ce qu'on a ? Alors, est-ce qu'on envoie le cuirassé ? Est-ce qu'on le garde en renfort ? Ça me paraîtrait quand même une bonne idée, si on peut, hein ! Alors, toi, on va te virer... Toi, t'es un peu trop petit... Hop, voilà ! Est-ce qu'on pourrait pas mettre quelques devoreurs supplémentaires ? Non ! On a pas d'autres, malheureusement, parce qu'un seul devoreur, ça sert à rien, il va se faire défoncer, de toute façon ! Bah, ça dépend pendant le jour, on peut très bien tout... Mettre d'abord les autres en première ligne, et puis mettre en second ! Bah, je vais commencer avec des tireurs, et on aura des renforts pour finir, si besoin ! Bon ! Celle-là, faut pas la perdre ! C'est bien le monde ! La défaite n'est pas une option ! En plus, on a quelques plans de bataille à récupérer, ça doit toujours servir ! Bah, ils nous rebalancent encore des trucs dans tous les sens, moi ! Bon ! Je gère le cuirassé cette fois ? Ah ! J'en ai même pas fait le vaisseau amiral du cuirassé, c'est triste ! Bon, écoute, du coup, vu qu'il y a que des tireurs, je te les file un peu au pif, hein ! Y a pas de point de victoire, est-ce qu'on se fait la bataille sur le centre, ou est-ce qu'on essaie de se mettre sur le côté pour pouvoir se replier en cas d'urgence ? Et laisser la place au renfort ? C'est vrai qu'on peut l'entamer de côté, quoi ! Allez, hop, mettons nous à droite ! Et pas trop trop avancé, parce que je pense que c'est eux qui attaquent, donc euh... Comme ça, on reste à portée de nos... On va se grouper ! Dès qu'ils arrivent, on les prend en tir croisé de partout, et... On les regarde pleurer ! On se place plus ou moins au niveau de l'astéroïde, par exemple ? Ouais, c'est bien ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ils ont bien compris le plan hein. Malgré qu'on soit furtif ils doivent nous voir quand même parce que vu qu'on charge direct sur nous. C'est la tactique porc quoi, c'est réduire un maximum l'espace. Ah mais c'est-à-dire qu'ils savent où on est quoi. Je crois qu'ils le repèrent, ils ne savent pas le type de vaisseau. Je leur envoie une petite flotte histoire de voir, de faire un peu d'éclairage. Enfin une petite. Y'a quand même quelques baies de lancement sur ce cuirassé. Vache. Ah j'avoue. Plus ça va les faire utiliser leur moteur et tout, ça sera pas un mal. Ouf. Des astéroïdes géants. Ah fallait me dire que tu avais une spore à écho. Bah elles vont dans le dos. De toute façon elle revient le TF là. Ouais je sais pas pourquoi elle revient déjà. Hors de portée. Ouais peut-être. Super on a crochet un quand même. Bon va falloir faire gaffe aux astéroïdes du coup. Avec un peu de bol, ils perdront un haut de vaisseau comme ça. Alors. Ah bien placé. Oh la vache. Le petit vaisseau qui charge comme un connard en plein dans les fesses de son pote quoi. C'est ouf. C'est vraiment des orques. Ah faut faire gaffe y'a des météores qui passent. Ouais ouais des astéroïdes qui tombent ouais. Est-ce qu'on voit le vaisseau qui a les plans ? Ouais c'est celui-là. C'est pas le vaisseau amiral qui a les plans cette fois. Non. Bon. Vache le cuirassé à toute fin là il va faire mal. Ouf. Putain oui je l'avais pas vu celui-là. Si ils pouvaient se prendre un petit astéroïde ça ferait plaisir. Ouais. Bon en attendant. Je vais me mettre un petit peu plus. A lui off c'est tout seul. Il m'a balancé des missiles cet enfoiré. Bon c'est l'heure de commencer à bouger un peu là. Oh putain qu'est-ce que c'est lent. Allez 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 tourne tourne tourne. Voilà parfait. Oh le boulet de démolition qui rate c'est possible ça putain. ça ne m'était jamais arrivé. L'autre qui a 12 actions d'assaut sur sa tronche là. Ça fait bien plaisir. On va renvoyer quelques unes sur l'autre du coup là. Tiens tourne par là. Tch. On peut rater mon coup. Hop là on les traverse. Bon c'est l'heure d'envoyer un peu d'assaut sur le cuirassé. Il est en train de nous acculer les petits enfoirés là. Tch. Il reste un. Oui c'est parfait. On va sortir de ce guépier là. Demi tour. Oh là même le boulet de démolition ça lui fait rien. C'est ouf. Ah il y a un petit fumier derrière là. Si je le charge il va me... Il est en train de me charger par contre. Hop là on s'éloigne. On s'en sert à rien ça. Place toi comme ça. Bon je lui ai envoyé tout ce que j'avais de charge d'assaut au cuirassé. Ça lui a pas fait du bien. Ah l'enfoiré de le cil là. Ah putain. Ah merde. On a perdu l'objectif parce que le vaisseau qui avait les plans a été détruit. C'est vrai que j'ai complètement oublié l'objectif secondaire. Tellement plus d'habitude. Bon ils sont en multinerie c'est parfait. C'est ce qui peut arriver de mieux aux orques. Je vais mélanger du gros tas parce que je sens qu'il va exploser. Ah ils sont tous les deux en multinerie. Pfff. Ça va. Oh bah ils sont tous en multinerie là. Quoi on gagne pas ? Ils ont resté un dernier à choper. Ils sont tous les deux en multinerie non ? Non il y en a un dernier dans le fond de la map si tu regardes bien. Ah ouais il y en a un tout au fond. C'est peut-être la peine de... De remettre en retraite le dernier celui qui a pas beaucoup de vie. Attention il va exploser ce con. Tire-toi. Youf. Juste. Tu vois une spore en théorie il va tomber dessus. J'ai tenté un snipe. On a vu ce qu'ils nous ont envoyé il ne doit plus leur rester grand chose. On va recharger un coup. On a encore pas mal de trous donc on peut se permettre. Oh c'est un cuirassé sans déconner quoi. Ohlala. Ha ha ha. Ça va piquer un peu. Encore ? Putain. Ah et puis en plus ça... On replie peut-être les autres non ? Bah mon amiral il a bien souffert. Le cuirassé il peut encore encaisser. Mon vaisseau amiral il a bien douillé. Je vais le remettre vers l'arrière. Je vais pas le ressortir parce que sinon ça va faire des malus mais je vais le reculer. Bah moi il me reste tout full donc je peux lui faire un storm d'abordage. Ouais. Bah il a l'air de vouloir charger le cuirassé donc je vais... En même temps je suis identifié. Bah laisse-le là pour l'instant moi je vais me... C'est pas avec ces petits lasers de la con qui va me faire mal. Oh pas à cette distance moi. Moi je peux commencer à y tirer dessus avec des vraies armes par contre à cette distance. Par contre je vais pas rester sur son truc, on va aller détruire ces tourelles. Ca va lui faire les pieds déjà. Voilà, quelques actions d'assaut cuirassé ça fait toujours du bien. Revenez là j'aimerais bien envoyer un petit essai d'assaut. Y'a du monde quand même dans ces cuirassés là. Pourquoi je peux pas réactiver mon... ... saloterie hein. Ah ça y'est. J'envoie une grosse rafale dessous là. Ah, lui il fait pareil par contre. Ca y'a une mutinerie. Nickel. Ouais en fait faut vraiment les jouer à la mutinerie les orques. Ouais. Les détruire c'est beaucoup trop la violence. Bon bah du coup ça fait un épisode beaucoup trop long. Du coup on va profiter de ce chargement pour arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Un petit j'aime. A dire que vous kiffez ou que vous kiffez pas. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. Salut. – Sous-titrage FR 2021